C'est l'Ostar972, aujourd'hui une nouvelle vidéo Putain ça fait longtemps, ça doit faire combien de temps que j'ai pas fait une vidéo ? Un mois ? Un truc comme ça ? Non mais en vrai j'étais malade, genre en vrai, je vous raconte la version courte Dès que tu commences comme ça, tu sais que ça va être la merde Tu sais quoi, en attendant, genre pour faire paraître moins court, je balance l'intro Donc, c'était l'Ostar972, je disais, je suis tombé malade Alors en fait, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire Au début je crois que j'ai fait une intoxication alimentaire ou un truc comme ça mais je suis pas sûr Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que du coup Alors par contre je me suis remis de mon intoxication alimentaire, combien de temps ? Genre un jour et demi après, j'étais propre Mais quand je vous dis propre, j'étais neuf, enfin nouveau, je brillais Par contre la bêtise que j'ai fait, c'est que j'avais pris trop de médicaments Tout ce qui est doliprane, efféralgan, toutes ces conneries qui font même plus d'effet sur mon cerveau depuis un moment J'ai pris tout ça Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au final j'ai fini d'opé, on va dire ça comme ça Je suis parti en vrille total Enfin mon cerveau surtout est parti en vrille total Et voilà, du coup là je suis à combien ? Je suis à 90% remis de ça On va dire ça comme ça, j'ai encore un petit peu d'effet Un petit peu d'effet en surplus mais ça va se vider Bref, aujourd'hui vidéo sur Pacific Rim Uprising Alors il sort en 2018, j'ai pas encore de date précise Sauf si on la voit à la fin de la bande annonce Pacific Rim Uprising, alors je sais pas si vous vous souvenez Mais ça c'était le film, alors Pacific Rim le tout premier Quand il est sorti, au début il était sous-coté En mode ouais ça va être comme Transformers et tout Au final ils se sont rendu compte que c'était pas du tout comme ça Et du coup C'est devenu un bon film, ensuite c'est passé un film sur-coté C'est à dire que genre à la télé S'ils pouvaient le passer 5 fois par soir, ils le passeraient 5 fois par soir C'était le moment où genre c'était le feu Et du coup ils disaient ouais c'est un bon film machin Apparemment c'est une tuerie, c'est un truc de ouf et tout Du coup on va voir ce que Uprising donne Apparemment les deux acteurs, alors il y a l'acteur qui joue dans je sais plus quel film J'ai oublié dans quel film il joue Et l'autre acteur, le Renoir qui était dans Star Wars Il y a lui dedans Celui qui est avec BB-8 Donc on va voir ce que ça va donner C'est parti ! Putain ça fait plaisir d'être de retour Let's go ! C'est quoi ça ? Oh le bordel ! Ouais ! Ils ont changé l'écueil du huil, ils ressemblaient pas à ça ouf ? Yep ! C'est parti ! Hein ? Let's go ! C'est quoi ça ? Oh ! Les deux gars sûr ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's get it done ! Let's get it done ! That's what I'm talking about ! What ? What ? What ? What ? Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! C'est quoi ça ? C'est un Alpha Kaiju ? Je me vois pas contre ça les gars Je dis oui Oulala Le 2018 sans aucun mois d'écrit Ça, ça sent pas bon du tout ça Mais je dis oui Je dis oui, je suis obligé de dire oui Parce que, alors après, je sais pas si vous étiez au courant Mais ouais, ils avaient annoncé très 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 rapidement Que le héros du 2 Ça allait être le fils du... Du mec quoi, dans le 1 Qui ne sera pas dans le 2 d'ailleurs L'acteur sera pas dans le 2 Je sais pas s'il était mort à la fin du 1 ou quoi Mais il sera pas dans le 2 Euh... Ok, donc en fait, il se passe quelques années après le 1 On a pas de précision là-dessus Au pire, on en aura plus tard Je pense s'il y a un deuxième trailer ou autre Par contre, c'est un trailer ou un... Non, c'était bien un trailer, c'était pas un teaser Et bah en tout cas, c'était le feu Par contre, alors, il y a un truc Moi j'aimerais savoir dans les commentaires Si jamais vous avez la possibilité d'être dans un... Je sais pas comment ils appelaient ça, je sais pas comment ils appelaient les robots Je sais plus comment ils appelaient ça Si vous arrivez à être pilote dans un de ces robots Avec qui vous allez ? Parce que je me souviens qu'à cette époque-là, il nous disait Enfin, c'est comme ça qu'il nous expliquait qu'il fallait deux Et que du coup, il fallait que la personne soit en concordance avec vous C'est-à-dire qu'en fait, les deux, il faut que vous soyez... Il faut que vous pensiez la même chose en même temps Il faut que l'un connaisse les souvenirs, ressentis de l'autre, etc. Du coup, avec qui est-ce que vous iriez ? Moi, perso, je sais rien du tout Je sais rien du tout En fait, le truc, c'est qu'en général, les gens De qui t'es le plus proche C'est potentiellement les gens Avec qui tu t'embrouilles le plus Donc... Ça va être un peu compliqué pour gérer à l'intérieur de ça Mais ouais, non, par contre, la nouvelle technologie des robots est cool Maintenant, tu vois le missile qui passe à côté Avant, tu voyais pas les projectiles à côté de toi Donc là, t'as l'impression d'avoir des radars, etc. Le robot du 1, celui qui avait le réacteur au milieu Ils ont l'air de l'avoir refait Enfin, de l'avoir modernisé, donc ça c'est bien Il a toujours la main droite qui se transforme en tout pour tourner Je sais pas comment t'appelles ça En main agrippante On va appeler ça comme ça Ok, et donc du coup, ce mec-là a l'air de faire équipe avec la petite Dont on voit qu'il a peur pendant la guerre Donc je pense que le début du film va commencer par la fin du 1 C'est-à-dire le moment où tout est parti en vrille Les deux fous, les deux scientifiques, je sais pas comment ils ont survécu Mais apparemment, ils se sont démerdés Ah non, eux avaient réussi à faire un lien avec un kaiju, je crois Donc peut-être qu'ils connaissent le langage des kaijus ou autre Du coup, ils ont réussi à se démerder de là Et après, on va partir sur du coup la fille qui a grandi Et qui fera équipe avec le mec A priori, ça a l'air d'être ça Donc bon, c'était l'Oster972 Ça fait plaisir d'être de retour hein D'ailleurs, cette vidéo, est-ce qu'elle sortira ce soir ? Je vais essayer de la sortir ce soir Ouais, donc la vidéo sortira ce soir Et dimanche, normalement nouvelle bande-annonce de la Ligue des Justiciers De la Justice League, on va voir ce que ça va donner Bref, chaque sous dans son temps En tout cas Pacific Rim of Rising, carrément chaud pour Avant-première Vous avez mon argent les gars Je sais... C'est Universal qui fait ce qu'il fait le film Universal Universal, vous avez mon argent Bref, c'était l'Osters Trêve de blablattage de retour Trêve de blablattage inutile Ça fait plaisir d'être de retour Je l'ai déjà dit Tchuss ! C'est parti ! C'est parti !